alors coucou tout le monde on espère que vous allez bien ben nous on a une poussinette je sais pas ce qu'elle a mangé à la cantine mais ça devait être du bon parce qu'elle est morte de rire donc comme vous pouvez voir on a enlevé le plâtre mais on a une attelle pendant un mois trois semaines pas un mois trois semaines un mois d'arrêt de sport et de nouveau rendez vous chez le chirurgien voir ce qu'on fait voilà enfin bref elle nous laissera jamais tranquille celle là bah ouais en plus qu'elle ose répondre alors c'est parti donc comme dit mercredi dit ouverture courrier quand on dit ça en fait on est une rebelle aujourd'hui alors depuis le départ il faut l'attendre pour ouvrir les courriers aujourd'hui elle me dit genre je t'ai jamais dit ça je sais plus quoi faire je ne sais plus enfin bref donc passons à l'ouverture du courrier numéro 38 alors c'était un colis avec un bon alors j'ai ouvert le papier une tablette allez vas-y en maillot tu cherches pas la carte d'accord toute une série d'attc fait il y a un petit moment à vous partager bisous alors déjà le colis est de la part de alexandra on a toute une pochette remplie d'attc c'est pas une petite collection alors là oh oh elles sont belles comme ça ça alors le thème c'est it's color time comme ça comme ça comme ça comme ça les stickers ils sont vachement beau en fait et comme ça non alors déjà merci beaucoup alexandra pour toutes ces magnifiques attc c'est des stickers en tissu en velours en feutrine bon je sais pas ils sont tout doux ils sont tout magique ils sont tout elle est super jolie la carte coucou les filles voici ma participation concours je me suis permise de vous faire entrer dans mon univers avec l'hélicorne alors crois moi il fut une époque où l'hélicorne c'est la vie voilà c'était la vie de léane j'adore tes tutos merci beaucoup et ça m'inspire beaucoup comme la télé rétro mon entourage a beaucoup aimé très bonne année de sixième à poussinette pour l'instant tout se passe bien je dis bien pour l'instant parce qu'on n'est pas à l'abri d'une ou deux petites mauvaises notes enfin on en a déjà une ça va c'est plus moi ça arrive oui ça arrive je suis pas parfaite mais pas trop souvent bah si c'est une de trop déjà et bah il peut pas être parfaite enfin bref l'année de tous les changements ça c'est sûr le matin le matin elle se lève pas le matin alors et pour vous dire elle a deux réveils quoi et elle se lève pas non j'en ai qu'un j'ai enlevé l'autre et j'ai que mon réveil réveil ça m'otait je l'ai coupé et voilà donc en fait je suis obligé d'aller la réveiller donc c'est une mauvaise humeur à l'école à cause de qui à cause de pardon alors je sais pas ce qu'elle a mais je crois qu'elle va avoir ses radoux je sais pas si c'est bon tu as le tout le crap bisous n'est faire one scrap alors j'ai partagé beaucoup de photos de calendrier tient alexandra a donc déjà la carte elle a l'air d'être à peine ou mémoridex comme ceci j'ai trop la flemme ah oui là tu ouvres ça tombe partout eh ben on va pas l'ouvrir alors c'est écrit pour toi ouais alors elle aime l'hélicorne mais on a pas remarqué l'égypte antique le fantasy le gothique le gothique ouais le steampunk alors moi je n'aime pas du tout c'est quoi le steampunk bah tu sais c'est quand tu as des pages avec des engrenages des rouages et tout ça le violet et le bleu clair une une rosace licorne encore une autre c'est super joli et des stickers oh oh mais regarde derrière il y en a encore faut que tu vois ma petite dame oh t'es fatigué ou quoi ouais il y a pas le choix 6h30 tous les matins ça ça il me reste pas mal de papier thème licorne on pourrait peut-être faire un album ça et ça merci beaucoup ils sont super joli et oui il me reste pas mal de feuilles thème licorne on avait déjà valet elle avait déjà enfin j'avais réalisé un mini album thème licorne pour sa copine lola donc j'ai pas mal de chutes y aurait peut-être moyen de faire un petit album voilà pas forcément un très très gros et puis avec les stickers ça pourrait aller ça pourrait aller en tout cas merci beaucoup alexandra à voix alors elle a déjà regardé ce qu'il y avait dans les boîtes la tricheuse oh bah c'est ce qu'il y en a des violettes c'est toi qui les fait les nœuds mais en tout cas si c'est toi ils sont magnifiques et il y en a des des roses ils sont magnifiques il y en a plein en fait la boîte elle est remplie de petits nœuds il y a une violette et une rose moi j'aime pas les fleurs à peine à peine à peine c'est vrai j'ai un problème psychologique avec les fleurs j'en achète plein et en fait j'ose pas les utiliser donc on ouvre la plus grande à la fin quel est l'intérêt en fait ah des pétales si nous elles sont rouges ouais deux sortes de pétales il y en a plein dedans encore parce que je peux te remontrer j'en ai trop et c'est les mêmes en fait merci et oh oh c'est joli un nœud avec une fleur comme ceci ils sont super joli et la boîte elle est de nouveau pleine de fleurs avec les petits nœuds merci du fond du coeur alors alexandra m'a fabriqué des fleurs comme ci c'est super joli comme ceci comme ceci oh la délicatesse comme ceci mettons de maman et la grande boîte est de nouveau pleine de fleurs mais ça c'est sympa pour faire passer nos chutes de papier ça c'est cool merci du fond du coeur alexandra de nous avoir il est collé à mon doigt on me recollera de nous avoir autant gâté c'est du joli oui c'est du comme du double face donc merci du fond du coeur c'est juste super joli puis le thème des licornes je te dis on a été une période très longue ouais très longue thème licorne a acheté des robes qui tournent ah bah oui ça compte ah bah ça compte on avait fait les anniversaires thème licorne une fois et puis pendant le covid je te l'avais fait quand on était en confinement on était en confinement et j'avais ma tenue j'avais vu en fait à la base Léa n'était censée faire son anniversaire avec l'animatrice qui venait à la maison on avait trouvé une super animatrice on avait fait plusieurs fois son anniversaire avec justement la reine des neiges pirate l'icorne et tout ça et en fait donc j'avais repris je l'avais reprise l'année là mais manque de bol on était confiné pour l'anniversaire de Léa donc en fait l'année là on devait faire thème fête foraine et tout ça et bah manque de bol confinement pas d'anniversaire alors en plus Léa les anniversaires c'est quelque chose qui compte parce que depuis qu'elle a l'âge de 3 ans elle invite toujours ses copines voilà premier anniversaire thème reine des neiges voilà la reine des neiges est venue elle a toqué à la porte donc imaginez un petit peu sa tête c'est lui après non c'est celui là donc voilà et bah elle s'était réveillée le matin au confinement donc toute la soirée avec mon mari on avait tout préparé j'avais acheté une belle robe une perruque une perruque licorne j'avais fait des gâteaux j'avais fait des macarons en forme de licorne voilà je voulais quand même marquer le le coup parce que c'était pas forcément super et c'est de là que j'ai repris le scrap oui parce qu'en fait l'année là en fait j'avais demandé donc à toute la famille les amis et tout ça de faire une photo même ma maîtresse oui même ta maîtresse une photo écrit joyeux anniversaire Léane et tout ça et j'avais reçu mais une vingtaine ou une trentaine de photos on en avait reçu pas mal même des gens que je connais pas bah en fait des amis à mes parents enfin bref il y en avait une à ses joyeux anniversaires en Playmobil en Lego en Playmobil et donc en fait je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire avec ces photos je ne savais pas trop alors mon mari m'a dit attends je vais faire un montage vidéo alors Léane a pleuré évidemment devant le montage vidéo tu es très sensible et donc pour le coup voilà mais je me suis dit oui c'est bien la vidéo mais voilà et en fait c'est de là que je me suis dit tiens et si je faisais un mini album alors évidemment sans matériel enfin j'avais du papier parce que chez Action j'achetais toujours du papier au cas où je reprendrais le scrap mais pas de massico une règle en plastique qui ne traçait même plus trop droite de la colle de la colle UU des double faces non si on avait un peu un désordre ah bon alors voilà et en fait maintenant je regarde l'album il n'y a rien qui est droit enfin bref mais bon Léane était contente puis c'était compliqué parce qu'on était confinés je faisais ça dans ma cuisine alors et je ne se dis pas le plan qu'elle a fait pour pas que je le sache je la voyais faire l'album dans la cuisine parce que la plupart du temps je n'avais pas à l'école il n'y avait pas d'école et elle me fait oui mais c'est pour une amie c'est pour sa fille elle fait son anniversaire c'est pour elle et moi j'étais là ah ok elle a même fait un carton tout elle était prête à l'envoyer mais en fait elle l'a papa il a été l'envoyer mais il n'y a rien de dans c'est un carton vide il a été juste faire comme s'il partait il est parti au boulot il a juste jeté le carton et moi j'ai cru bah il était envoyé ah mais il a fallu vraiment ruser vu qu'elle était tout le temps dans mes pattes bah c'est un peu compliqué confiné voilà donc c'est à partir de là au fait que bah j'ai repris le scrap et que bah je n'ai plus arrêté bon voilà le thème licorne alors on passe à l'ouverture de Magali 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 qu'est-ce que tu fais ? il est venu tout seul on a eu le carton avec un beau washi alors alors le washi il ne va pas tenir longtemps ah même l'enveloppe je ne pouvais pas moi je vous le dis dans tous les cas j'aurais obligé elle me fatigue la gosse aucune délicatesse ah mais ça c'est un truc de dingue dans tous les cas j'aurais dû l'arracher oui bien sûr bah il est trop cool moi je suis sûre que délicatement on pouvait y arriver non oh c'est ma carte c'est le thème de l'école ça ça c'est du papier minté oh oui tu peux c'est magnifique c'est une carte pop-up sur le thème de l'école non mais arrêtez de me faire penser là je viens de rentrer de l'école aïe coup bonjour Roxane je suis Magali alors je vais pas dire le nom de famille je suis Magali mon pseudo c'est Agatamag63 je t'envoie ma participation à ton concours bisous Magali j'adore vraiment beaucoup l'effet de la carte puis ces papiers de chez Minté je crois que c'était Minté je les ai vus j'ai hésité mais j'ai pas pris nous avons ça oh il y a encore du vin oh mais qu'est-ce que c'est c'est un apimel je vois oh d'aposte alors en fait c'est un apimel bah montre derrière en fait c'est des enveloppes non mais derrière en fait c'est des enveloppes alors on est dans la première en bas en bas alors nous avons nous avons trois ATC sur le thème de Noël et on a les trois de la collection elles ont été faites le 26 septembre 2023 et c'est le thème parce qu'il est Noël elles sont super jolies merci Magali Magali ensuite ouh là c'est une grosse enveloppe mais ça c'est sympa avec les enveloppes oh qu'est-ce que c'est je respecte totalement bah oui je vois alors marque page thème légendaire c'est écrit oh on dirait non mais je sais pas alors je sais pas si c'est une princesse ou quoi là mais alors ensuite il y avait cette des trucs cette carte où ce papier est juste magnifique il est horriblement moche il est juste trop trop alors voici la carte elle est comme ceci je vais éviter de montrer quelque chose mais vous n'allez pas savoir parce que je vais pas vous montrer ah bien sûr on va essayer de me cacher ah il y a partout alors alors c'est parti pour tout cacher j'ai été capable de te dire tout alors à votre avis qu'est-ce qu'elle cache hein savez-vous ce qu'elle cache mais rien oh mais là y'a pas ah c'est rien alors bien sûr je vais pas vous montrer mais c'est moche en fait y'a plein de casse-nosettes mais non alors c'est écrit Roxane j'ai eu envie de me mettre un peu de un peu de Noël dans ma création pour ton concours avec ce joli avec ce folio ah c'est quoi c'est quoi bah c'est la pochette là dans les envelopes il y a des créations donc ma participation c'est une ménage un mélange de automne et de Noël j'espère que ça te plaira gros bisous alors déjà merci du fond du coeur déjà de participer non mais allez montre le papier bah t'es pas cool ça c'est pas du respect pour Magali montre montre t'es méchant mais c'est moche bah je vous montre deux secondes un un deux regardez il y avait des faux casse-noisettes j'ai voté deux secondes c'est vraiment une sorcière oh la la prochaine si quelqu'un d'autre veut participer envoyez plein mais plein de casse-noisettes au nom de Léane ah bah là je vais vous tuer ah je vais vous aller montre bah montre l'intérieur mais j'ai une ombre avec eux ah pardon t'as le voici t'as ça ouais t'as ça ok et dedans bah y'a des pochettes en fait c'est des envelopes c'est des vrais oui c'est des vrais c'est un marque-page un marque-page thème de Noël un autre marque-page avec des petits lapins qui dansent juste derrière oh il est beau ce petit renard ce tag ça c'est plus automne que Noël ça bah elle a dit qu'il y avait automne ouais mais il est super joli il y a plus qu'il y a de moins à pencher un autre marque-page Noël et un autre tag Halloween ah oui Halloween mais il y a plus rien ok et bah merci du fond du coeur Magali c'est super joli j'aime vraiment mais vraiment beaucoup tu es la participante numéro 39 est-ce qu'on a dit tout à l'heure oui ah bon oui bon bah merci du fond du coeur Magali on te fait des bisous alors j'ai reçu une enveloppe alors attends il faut malheureusement elle vient de la poste donc elle est dans une super pochette de la poste donc j'ai juste écrit 40 derrière parce que je note au fur et à mesure que ça arrive et elle a été arrachée en fait et en fait elle a été arrachée arrachée alors j'ai rien ouvert du tout ma preuve j'espère juste qu'il ne manque rien bon l'enveloppe je peux l'arracher ah oui oh alors ça c'est l'enveloppe pour toi ça tu peux pas l'arracher elle n'arrive pas à tout détruire tu m'as sous-estimé tu m'as sous-estimé alors j'espère ouais franchement je suis déçue pour toi elle est même ouverte au-dessus c'est Manuela ouvre par en dessous alors j'espère qu'il ne manque rien Manuela je ne sais pas comment ça elle ouvre bon je peux l'arracher non mais attends pas l'adresse non un moment attends oui mais l'adresse elle est là oui mais on va essayer d'ouvrir ça oui non mais c'est pas une raison de tout vouloir tout casser plus oh celle-là allez vas-y tu t'es ouverte par là je suis fatiguée franchement je suis fatiguée qui c'est qui en veut franchement je vous la prête je vous la prête elle est trop infinie oh elle est bonne oh elle a recopié mon tuto elle est super jolie oui c'est avec le washi ouais elle est super jolie ta carte on avait déjà fait alors je ne sais pas si tu ne l'avais pas en tuto si 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 Léane avait fait une carte comme ça avec un bonhomme de neige je crois c'était pas ça j'ai pu bonjour Roxane Léane il y a deux N j'y souffre je t'ai dit il n'y a pas de faute dans les prénoms si allez Léane allez Léane c'est pour un grand plaisir de vous faire une petite envoie pour ma participation à votre concours calendrier de l'Avent amicalement Manuela Scrap il y a deux N oui mais tu sais qu'il y a des filles Léane il y a deux N moi il n'y en a qu'un oui mais et ben moi ça perd j'en fais mon coeur il prend un coup là faites quelque chose faites quelque chose ne la cherchez ne la cherchez c'est pas possible je vous jure j'en peux plus je vais pleurer alors merci ta carte elle est juste superbe il y avait ça dedans ah ouais alors j'espère vraiment que la poste bon la carte elle est pas déchirée déjà c'est déjà ça j'avais peur imagine elle a été déchirée en mille morceaux bah oui mais ça aurait été triste par contre ça veut pas sortir puisqu'elle a mis il y a tellement de trucs alors il y a trop tiens montre oh la la j'ai pleuré dans mon coin oh c'est beau mais oui mais il y en a trop alors un traîneau oh la la alors je sais pas si tu t'es amusée à tout couper ou quoi mais super noël sucre d'orge des cloches c'est toi qui vas partir à Pâques avec les cloches une couronne oh regarde comme il est beau alors un autre père noël il est beau celui-là du où et en fait après on repart sur des couronnes des reines des cadeaux il est vraiment canon oh cadeau un noeud un 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 bonhomme de neige un cadeau un cadeau un cadeau un cadeau un sapin un pain d'épices alors un pain d'épices un cadeau et en fait il y a encore plein c'est les mêmes en fait sauf lui il est vraiment canon ce petit reine est-ce que vous voyez il y a des vidéos comme ça où je me dis pourquoi je l'attends vous le voyez là allez arrête en tout cas merci les gens vers leur écran oui je les vois merci beaucoup Manuela c'est magnifique et je sais pas si tu coupes à la main ou quoi mais c'est nickel quoi enfin il y a rien à dire quoi franchement donc merci du fond du cœur à toutes les trois pour vos participations donc Manuela tu es la participante numéro 40 arrêtez ah ouais il y en a trop là en fait c'est parce que j'ai demandé à Léane d'envoyer de me faire des cartes moi j'ai dit non donc vous comprenez qu'elle se dit plus il y aura de participation plus j'aurai de cartes à faire donc voilà donc ça y est nous on a enfin envoyé ah t'as enfin oui toutes les cartes pour le concours de l'année dernière et donc voilà donc je suis en train s'il te plaît ma belle je vais faire le retour ensuite là donc pour le coup je suis en train de commencer les prochaines cartes toi si j'ai faim bien sûr je suis en train de commencer les prochaines cartes tout doucement mais bon je voulais commencer à les envoyer que quand on aura fait le tirage au sort du calendrier donc n'oubliez pas que c'est jusqu'au 15 novembre ah bon oui donc voilà donc là on est à 40 participations l'an dernier on était 49 participations est-ce qu'on va le dépasser ? non moi je veux pas désolé c'est pas que je vous aime pas mais c'est trop long elle veut pas faire de cartes oui je vais pas en faire en fait mais tu vas quand même les écrire j'hésite en même temps tu te foules pas quand t'écris les cartes t'écris gros bisous poussine franchement moi elle en fait moi elle en fait mais elle supporte celle là donc voilà donc merci encore du fond du coeur pour toutes vos participations qui sont toutes magnifiques les unes que les autres voilà donc n'hésitez pas et puis alors dans la vidéo où je monte les dice de chez Global Land je vous pose une question mais bon je sais pas si vous allez regarder la vidéo mais dites moi en commentaire qu'est-ce qui vous ferait plaisir d'avoir dans le calendrier de l'avant pour me donner des idées et là la personne qui nous a donné les coeurs comme ça et là je dis où le dice ah oui alors Léane elle demande à tout prix elle aimerait vraiment beaucoup ce dice mais ce die mais on trouve pas je trouve pas alors si c'est possible de me dire d'où il vient elle serait plus que heureuse et peut-être qu'elle ferait des cartes toujours pas même ce que j'aime j'aime pas il y aura pas t'es pas gentille enfin bref donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous aimeriez avoir dans le calendrier de l'avant bon il y aura des petites choses faites main moi ? oui parce que je sais pas faire il y a une chose que c'est Miss Léane qui a deux j'aimerais alors un cadre je vais vous montrer ça ressemble à quoi le cadre parce que je l'ai mais bon faites pas gaffe au dessin c'est voilà c'est on va faire bon ça je pense ça va être à côté du calendrier je serais obligée de mettre dans un paquet cadeau ça rentre pas dans la case alors c'est un cadre avec son chevalier et je vais faire un dessin mais on dit pas mais on dit pas c'est quoi et l'autre c'est sûrement des bijoux des trucs comme ça ouais j'aimerais bien que tu fasses soit un bijou pour mettre le sac à main ou donc voilà donc t'auras deux quatre cadres à faire et quatre bijoux à faire il faudra m'acheter mes cadres lundi je vais chez Action avec papa bah t'as à tirer au rayon j'ai t'achèterai ça d'accord je t'achèterai ça donc voilà et achète un grand air un grand air oui pour mamie donc voilà donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner des idées bon j'ai déjà acheté certaines choses mais on ne dit pas maintenant elle achète cinq pour mon échange calendrier oui donc t'en achètes un plus oui et là il faut que je fasse thème manga bah je ferais thème je ferais un manga voilà je sais pas quoi mais donc voilà donc donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et puis que ça me donne un petit peu des idées aussi donc vous êtes vraiment oh je suis fatiguée je vous jure je suis fatiguée et on est mercredi donc là c'est même pas la peine donc voilà donc encore merci du fond du coeur les filles pour votre participation c'était juste super beau et ça inspire aussi beaucoup de monde parce que souvent j'ai des messages en me disant bah là j'ai reproduit ça j'ai reproduit ça c'est cool donc voilà donc on vous fait d'énormes gros bisous on vous souhaite une excellente journée et on vous dit à bientôt